Hello mes amis, ce soir j'ai pris une grande décision et j'ai fait juste le choix de lâcher complètement, lâcher le contrôle, lâcher le savoir et faire confiance en la vie. Donc j'ai fait le choix de faire une proposition pour un appartement en Martinique. La Martinique n'est certainement pas l'île à laquelle j'ai pensé, parce qu'on m'a déjà dit pourquoi tu irais par Martinique et j'ai toujours dit non Martinique non. Je sais que la Martinique c'est non pour moi, je ressens d'être en Guadeloupe davantage pour la nature, le décor. Et pourtant là je reviens sur ma décision, parce qu'il se trouve que maintenant que je suis là il y a beaucoup d'éléments qui me laissent à croire, penser et ressentir que peut-être que c'est peut-être ici que les choses vont se passer pour moi. Je ne sais pas en fait, mais j'ai au moins besoin de laisser une chance pour que les choses puissent se faire ici pour moi. Alors quels sont ces éléments qui m'ont convaincue ? Un, c'est que depuis que je suis arrivée ici, ça fait à peine 4 jours que je suis ici, ça ne fait même pas une semaine que je suis là. Et déjà je fais plein de rencontres et moi c'est ça qui m'a mis en souffrance en Guadeloupe, c'est surtout le fait que j'ai été déçue par la relation et les relations que j'ai eues. Et en fait il se trouve qu'ici en si peu de temps, j'ai vraiment rencontré des gens chouettes, des gens bien, des gens avec qui je peux parler, des gens qui sont sensibles, qui comprennent l'émotionnel. Je ne suis pas jugée, je ressens aussi de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit, de la compassion. Cette sensibilité là, elle me parle, elle me touche, je suis en contact avec des personnes avec qui je peux dialoguer, je peux converser et qui me comprennent aussi dans ce que j'ai pu vivre. Et donc en si peu, en un laps de temps très court, finalement, tout ce que j'ai recherché et attendu en Guadeloupe, ben je l'ai essayé. Bien sûr, il y a une part de mon cœur qui a peur d'y croire, parce que j'ai eu tellement mal, que j'ai peur d'y croire. J'ai peur de m'attacher à l'idée que c'est vrai, parce que j'ai peur d'être déçue. Donc c'est vrai que j'ai besoin de temps pour ça. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que retourner en Guadeloupe me génère des angoisses aujourd'hui. Il me réactive véritablement à ce que j'ai vécu, cette mésaventure. Il n'y a rien qui me retient là-bas. Il n'y a rien qui me retient là-bas. Et donc, je ne sais pas mes amis, mais j'ai fait la proposition pour un appartement, on verra comment ça se passe. Parce que vivre en Martinique implique un renouveau. C'est comme si en Guadeloupe, j'ai quand même pris mes repères. Je me sens, en fait en Guadeloupe, c'est comme si je suis dans un malheur confortable. C'est confortable parce que j'ai mes repères. C'est malheureux parce que je suis, je ne vis pas les relations que je souhaite vraiment. À part les quelques personnes que je viens de rencontrer avant de, là, là, tout récemment. Donc voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que parfois dans la vie, en tout cas là, quand on est démuni, quand on ne sait plus, quand on sait que quitter ce qui nous fait mal, c'est certainement la chose qu'on sait, et retourner, ne pas y retourner dans ce qui nous fait mal, c'est certainement la chose qu'on sait. Mais tendre vers où, cet inconnu, ben on ne sait pas. Mais là, je fais vraiment un grand saut dans le vide. C'est un saut de foi aussi. Dans le fait de dire, ben, peut-être qu'il faut s'offrir un renouveau. Et qui n'est peut-être pas celle que j'aurais pensée au départ. Mais c'est peut-être celle qui me correspond vraiment. Et j'ai l'impression vraiment pour la première fois de ma vie de suivre un chemin à laquelle je n'y ai pas pensé du tout. Mais de suivre mon ressenti. Et suivre le chemin des rencontres, qui sont là. Donc, ça me demande de lâcher vraiment. Ça me demande de lâcher et d'avoir le courage de recommencer. Mais ça ne peut être que mieux, hein. Parce que, bon, la Guadeloupe. Je ne dirais pas la Guadeloupe. Je dirais que la personne qui m'a accueillie, ce n'était pas top. Mais en plus, les aventures que j'ai vécues en quatre mois, c'était vraiment intense, quand même. Donc, j'ai besoin aussi de lâcher le fait de me dire que cet épisode, elle, est ce qu'elle est. Il n'y a pas de réparation à faire. La meilleure réparation, c'est de se barrer. C'est de partir là où l'herbe est plus tendre. Là où l'amour est. Là où la joie d'être est. Là où la paix est. Là où les liens d'amitié sont. Même si ce n'est pas là où on a pensé au départ. Suivre le chemin qui correspond à ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. De ce désir d'être en lien avec des personnes qui me correspondent vraiment. Et de suivre le chemin. Ça veut dire se détacher de la forme. Se détacher de tout et de suivre le chemin. C'est l'expérience que j'ai actuellement. Alors on verra bien. Les amis. Je vous dirai un peu plus longuement. Ce qu'il y en est. Pour l'heure, je suis très très fière de moi d'avoir émis cette demande. Je remercie infiniment ma fille. Et les personnes qui me sont proches aujourd'hui. Qui m'encouragent vers cette direction. Je suis fatiguée. Je suis épuisée parce que ça m'a demandé du courage d'avoir cette conversation avec les personnes qui sont propriétaires de cet appartement. Et d'avoir pris cette décision. Mais je suis très très fière de moi en fond de moi. Je suis très très fière de moi. Je suis très 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 fière de moi. Je peux me choisir encore et m'aimer encore. Voilà mes amis. C'était l'échange pour ce soir. Et pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada